Un petit tour maintenant, et après un quart d'heure de jeu, voici donc le premier but d'Anderlecht, inscrit par Luc Nylis, reprise de la tête, on revoit le centre de Boffin, belle déviation. Le gardien pris à contre-pied, et Nylis marque ainsi donc le premier but. Il va trouver dans cette réussite rapide, on l'espère pour lui en tout cas, le réconfort moral auquel il aspire, en tout cas qu'il réclame, puisqu'il se dit un peu malheureux de Nylis. Oui on est exigeant bien sûr, Boffin, Comebackl, Versavel, et interception de Ila Yusila, film en récupération, alors chute et tir de Nylis, avantage de ballon, chute de Versavel, avantage laissé par l'arbitre, et deuxième but de Nylis. Et bien cela ne tarde pas, 20 minutes de jeu, 2-0, du point de vue du rendement c'est pas mal évidemment, tir croisé Nylis. Très, Zetterberg, Nylis et Versavel, et on se cantonne toujours en ce milieu de terrain, où Nylis essaye d'animer la maison, voilà qui est bien fait, avec Wallem et le même Nylis, pas de hors-jeu, le troisième but. Ah le hat-trick, hat-trick de Luc Nylis, le coup du chapeau, 3 buts dans une même période, le troisième but de Nylis, bon ballon de Wallem, et très calmement, il place le ballon, hors de portier du gardien, à 5 minutes du repos, 3-0. Donc le hat-trick, on revoit le mouvement, joliment construit, il y a quand même un petit doute sur la position de Nylis au moment d'un dernier pass. Enfin le juge de ligne n'a pas élevé le drapeau, l'arbitre n'a pas réagi, et toute la défense d'Elzinki est demeurée passive.